Qu'est-ce qu'un questeur ? Quel est son rôle ? Qu'est-ce qui justifie leur indemnité en rab et les avantages en nature ? L'Assemblée Nationale, voyez-vous, les enfants, ou le Sénat, c'est pareil, les chambres du Parlement sont autonomes, elles sont pas pilotées par l'État, ça faut bien comprendre, ça, c'est séparation des pouvoirs oblige, c'est pas le gouvernement qui décide de la rémunération des députés, de comment est-ce qu'on gère le budget de l'Assemblée, etc. Non, 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 ils sont autonomes, les mecs. Et comme vous le savez, l'Assemblée Nationale a une gestion, un fonctionnement démocratique en interne. Les députés élisent leur président, leur vice-président, ils élisent les présidents de leur commission, ils gèrent les travaux parlementaires en toute indépendance vis-à-vis du gouvernement et du reste de l'État, et ils élisent également un collège de questeurs, qui est un mot que j'ai jamais rencontré ailleurs dans la langue française, qu'à cet endroit-là, ça existe peut-être ailleurs. La questure, c'est les trois députés qui sont élus par leurs collègues et qui ont pour rôle de gérer le pognon de l'Assemblée Nationale. Les 500 millions d'euros de budget, là, pour faire fonctionner la machine, c'est eux qui vont le gérer, le diriger, l'organiser, etc. Donc c'est ça les questeurs, c'est les personnes qui s'occupent des pesetas de l'institution pour son fonctionnement, et qui ont donc des avantages supplémentaires. Bah, en fait, c'est pas compliqué, dans la hiérarchie interne de la démocratie interne à l'Assemblée Nationale, plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu as une indemnité parlementaire plus importante, plus de collaborateurs, plus de fonctionnaires qui travaillent pour toi, etc. La présidente de l'Assemblée Nationale, elle a plus de moyens pour travailler que n'importe quel député. C'est normal, elle préside l'Assemblée, donc elle a un cabinet avec plus de collaborateurs, elle a un secrétariat particulier, etc. Bon, bah c'est pareil pour les présidents de commissions, c'est pareil pour les présidents de groupes, c'est pareil pour les questeurs. Voilà, ils ont une indemnité parlementaire un peu plus importante, et ils ont des frais de mandat un peu plus importants, puisqu'ils ont un travail supplémentaire pour gérer le bordel. Voilà, je te fais la version courte, mais les questeurs, c'est les trésoriers de l'Assemblée Nationale. Quel est le statut des conseillers municipaux, départementaux et régionaux des jeunes ? Y a-t-il une base juridique ? Ah, c'est une bonne question, ça, Sam Small. Les conseils municipaux de jeunes ou d'enfants, ça existe aussi, les conseils départementaux des jeunes, les conseils régionaux des jeunes, sont des institutions qui n'ont pas de statut légal à propos de parler, il n'y a pas une loi en France qui organise ça. C'est du bon vouloir des conseils départementaux, municipaux, régionaux, d'organiser ce type d'instance. Alors, ça existe de plus en plus, heureusement, enfin, heureusement, c'est un point de vue personnel, moi, j'ai toujours été plutôt pour ce genre de truc. À titre personnel, j'ai été membre du conseil parisien de la jeunesse. Énorme. Donc voilà, dans la ville de Paris, dans laquelle je résidais, j'étais jeune, j'étais fougueux, et je siégeais au conseil municipal. D'ailleurs, j'ai animé une réunion plénière du conseil parisien de la jeunesse, en compagnie de Bertrand Delanoé, qui était maire de Paris à l'époque. Et c'est moi qui lui donnais la parole quand j'avais envie, c'était incroyable. J'avais 20 ans, c'était beau. Bref, les conseils de jeunes, c'est géré, enfin, c'est pas géré, mais il y a une association en France qui s'appelle l'Association Nationale des Conseils d'Enfants et de Jeunes, ANA-SEJ, c'est son pseudo, j'en profite pour faire des gros bisous aux copains de l'ANA-SEJ que j'ai bien connus à une époque, et qui ont pour rôle d'accompagner, d'aider, d'animer, de suggérer et de soutenir les conseils de jeunes. Donc voilà, il n'y a pas de statut légal, chaque collectivité est libre de l'organiser comme elle le souhaite. Le but étant d'essayer d'organiser autant que possible une représentation au niveau local des jeunes du territoire pour les faire participer à la vie démocratique locale, en leur proposant par exemple parfois de mener des actions en tant que conseil de jeunes, organiser de la vie culturelle, locale, de solidarité, de ce que vous voulez, patrimoine, etc. Ça peut aller jusqu'à les associer aux travaux du conseil municipal, le vrai, celui des adultes, en leur demandant leur avis, l'avis des jeunes sur la construction du nouveau collège, du nouveau lycée, etc. Ça peut être intéressant. Ça peut être aussi la possibilité pour les jeunes de soumettre des sujets au conseil municipal des adultes, le vrai, en leur demandant de statuer sur des sujets, en leur transmettant ce qu'on appelle des voeux, des délibérations, des choses comme ça. Donc voilà, c'est assez flou, c'est assez vague, c'est assez libre d'organisation. Il n'existe pas d'obligation légale d'avoir un conseil de jeunes dans sa collectivité, même si ça tend à se généraliser, ce qui est pour moi une très bonne chose. Et la composition des conseillers jeunes, des conseils municipaux et des conseils régionaux et départementaux des jeunes, ça, c'est laissé à la libre appréciation. Ça peut être en lien avec les équipements municipaux, par exemple, de jeunesse, les points d'information jeunesse, les centres d'animation, les antennes jeunes, ce genre de choses, où on va trouver des jeunes. Ça peut être du tirage au sort, ça peut être élu par les jeunes, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être en lien aussi avec des équipements, par exemple, le conseil départemental, comme vous le savez, il s'occupe des collèges. Du coup, il y a des conseils départementaux qui prennent les délégués des classes des collèges du département et qui leur font élire, certains d'entre eux, des délégués des collèges pour siéger au sein du conseil départemental. Pareil pour les conseils régionaux avec les lycées, etc. Donc voilà, c'est ça les conseils de jeunes. Si vous n'en faites pas partie et que vous souhaitez en faire partie, je vous incite à le faire. C'est une super belle expérience. Allez-y, foncez. Moi, j'ai toujours trouvé ça très cool. Non. Emmanuel Macron ne peut pas se présenter à une troisième élection présidentielle d'affilée alors qu'il a déjà fait deux mandats, c'est interdit par la Constitution. Sa candidature sera rejetée, donc non, il peut pas. Il peut se représenter plus tard s'il veut, mais pas en 2027. Ouais, enfin, il a déjà essayé, il a pas réussi, donc bon courage. Donc effectivement, tu as raison pour préciser ce que je dis. Non, Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027, sauf si le peuple français en décide autrement. Alors le problème, c'est que cette rép... Enfin oui, sauf si les français en décident autrement, ça c'est une phrase que je peux rajouter à toutes les sauces, parce que par définition, le peuple est souverain, le peuple peut changer de Constitution s'il le souhaite, donc tout ce que je vous dis est susceptible de changer. À quel moment il a essayé de changer la Constitution ? Ah, vous vous souvenez pas ? Ça vous dit rien, Benalla ? Bah voilà, c'était en 2018, Emmanuel Macron avait déposé un projet de loi constitutionnel pour modifier la Constitution, changer plein de trucs, notamment le nombre de députés et de sénateurs, leur modalité d'élection, enfin, plus exactement le mode de scrutin, la suppression de la CJR, plein de trucs, quoi. Et puis d'un seul coup, Benalla. Ce qui a mis fin au projet, c'était le bordel. En vrai, la fin de la CJR, c'était pas mal. Ah non, mais tout le monde veut la fin de la CJR, ça je te rassure. Emmanuel Macron a voulu changer la Constitution, parmi les choses qu'il voulait changer, il y avait des trucs qui faisaient consensus, la fin de la CJR, c'est la Cour de Justice de la République, qui est la Justice des Ministres, pour faire simple. C'est un truc que tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il faut que ça dégage ce truc, voilà, c'est tout. Pareil, Macron, il voulait supprimer les anciens présidents de la République du Conseil Constitutionnel. Tout le monde est à peu près d'accord avec ce truc, hein. Il n'y a pas vraiment de grand débat sur le sujet, oui, oui, il faudrait changer ça un jour, bon ben voilà. Qui peut lancer un référendum pour changer la Constitution ? Et qui peut réunir les députés aux sénateurs ? Pour lancer un référendum pour changer la Constitution, il faut que l'Assemblée Nationale et le Sénat votent une même loi, projet de réforme de la Constitution, et ensuite c'est le Président de la République qui déclenche un référendum, s'il le souhaite. Ou alors il passe par le Congrès, s'il le souhaite. Le Congrès, ils se réunissent à Versailles. Oui, à Versailles, il y a une salle qui s'appelle la salle du Congrès, dans laquelle on réunit le Congrès, ça sert à ça. Mais techniquement, il peut se réunir où il veut le Congrès, mais bon, il se trouve qu'on a une jolie salle à Versailles, tant qu'à faire. C'est pratique pour tout le monde. Les taxes foncières et taxes d'habitation, ça sert à financer quoi ? Avec leur suppression, comment on compense ? Comment on équilibre le budget de l'État, en fait ? Les taxes foncières, c'est sur le foncier, donc c'est sur l'achat de terrain, sur lequel on va construire des immeubles d'habitation, des entreprises, des trucs comme ça. Sur l'achat et la revente de fonciers, la taxe d'habitation, elle était, puisqu'elle a été supprimée par Emmanuel Macron, pour une grande majorité des Français, elle servait à financer les collectivités locales, à côté de chez toi, au niveau local. Et quand ça a été supprimé, il y a des principes qu'on appelle de compensation, c'est-à-dire que l'État, donc l'État prend la décision de supprimer une taxe locale, du coup, les collectivités locales, elles disent à l'État, bah, t'es gentil, mais du coup, ça fait du pognon à moi dans mon budget, donc comment je fais pour payer ? Et du coup, l'État dit, t'inquiète frérot, je vais compenser. Et donc, il y a des compensations financières, où l'État s'est engagé à compenser intégralement la suppression de la taxe d'habitation, en reversant aux collectivités l'équivalent de ce qu'elles touchaient à l'époque où il y avait la taxe d'habitation. Donc évidemment, ça crée des débats politiques État, on a l'impression qu'on désigne à peu près tout ce qui est d'ordre public. La mairie, le département, la sécurité sociale, enfin, tout ce qui est administratif, tout ce qui est d'intérêt général, etc. Sauf qu'en fait, l'État, quand on parle de finances publiques, notamment l'État, ça désigne spécifiquement l'État-France, la France, quoi, le niveau national. En gros, pour faire simple, c'est Paris. C'est les ministères, c'est... Voilà, c'est à Paris. À Paris ! Vous avez les collectivités locales à côté. Les collectivités locales, elles sont autonomes, elles gèrent leur vie, elles ont leur budget, elles ont leurs propres ressources, elles ont leurs propres dépenses, etc. C'est pas l'État qui gère la propreté des rues en France. L'État n'a aucune compétence de propreté, ça marche pas comme ça. Pareil pour la sécurité sociale, on a l'impression que tout ça est très étatique, parce qu'on remplit des documents administratifs et tout, et parce qu'en plus l'État vote un budget de la sécu chaque année, mais en réalité, non. Les organismes, les caisses de sécurité sociale, c'est séparé de l'État, même s'il y a des liens entre les deux. En gros, la suppression de la taxe d'habitation est censée être compensée par le transfert de la part départementale de la taxe foncière vers la part communale. La perte subséquente pour les départements devra être compensée par l'État via une pension de la TVA, me semble-t-il. Ouais, c'était ça qui avait été décidé. Oui, en plus, t'as raison, je vous l'ai fait simple, mais effectivement, en l'occurrence, l'État a décidé de transférer un transfert et de compenser le... Bref. Le bonheur des finances publiques locales. Ça, vous pouvez y aller, on peut faire 7 ans d'études et toujours rien comprendre. La sécu, c'est le droit privé, on l'oublie souvent. Oui, même si, attention, parce que les cotisations sont quand même obligatoires. C'est pour ça qu'on parle de prélèvement obligatoire pour désigner l'intégralité des prélèvements que vous avez l'obligation de vous acquitter. C'est pas seulement les impôts et les taxes, vous êtes obligés de payer la TVA, vous êtes obligés de payer l'impôt sur le revenu, vous êtes obligés de payer l'impôt sur les sociétés, c'est obligatoire, mais vous êtes aussi obligés de payer les cotisations salariales et patronales, donc un quasi-impôt. C'est pas un quasi-impôt, c'est ce qu'on appelle un prélèvement obligatoire, c'est obligatoire. Vous n'avez pas le droit de dire non ? Ben, j'ai pas envie. Je rigole, mais il y a des pays dans lesquels ça n'existe pas, la sécurité sociale. Les États-Unis, par exemple, les employeurs ne payent pas de cotisations salariales et patronales à un organisme centralisé américain qui gère la santé de tous. Ils ont des entreprises privées, des assurances privées qui gèrent, de manière plus ou moins collective, plutôt moins que plus d'ailleurs aux États-Unis, la santé des salariés, l'assurance retraite, évidemment, etc. C'est ça l'État-providence. L'État-providence, c'est une expression qu'on utilise pour désigner effectivement une méthodologie d'action de l'État public qui vient pourvoir à la sécurisation des parcours de vie de tous. C'est l'État qui vient en soutien, qui vient aider. C'est l'État qui... Enfin, c'est l'État. C'est la puissance publique de par l'État ou des organismes collectifs de sécurité sociale qui viennent parfaire notre modèle qu'on appelle de protection sociale qui englobe l'ensemble de la couverture du risque. Le risque maladie, le risque maternité, le risque vieillesse, le risque chômage, etc. Et plus globalement, indépendamment de la protection sociale, l'État-providence, c'est aussi une action publique de la puissance publique, donc a priori de l'État, en partie, en faveur de notre santé, de notre sécurité, de notre éducation, de notre culture. Voilà, c'est une méthodologie, une philosophie de l'État qui a présidé à la construction de l'État moderne au cours du 19e et 20e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?